Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui la manière de créer un itinéraire animé avec Magix Vidéo Deluxe 2014. Cet itinéraire animé pourra être aussi réalisé avec les versions 2013 et Magix sans aucun problème. Pour lancer l'itinéraire animé, vous cliquez sur éditer assistant animation d'itinéraire de voyage. Le géomodule s'ouvre, vous pouvez l'agrandir si vous le souhaitez et vous disposez d'un menu pour travailler. Si vous avez besoin d'aide, il suffit d'appuyer sur la touche F1 et vous accédez à l'aide avec les différentes rubriques qui sont à votre disposition. Vous pouvez faire défiler la plage si vous le souhaitez pour avoir les informations nécessaires. Si vous voulez commencer par ajouter un lieu, vous cliquez dans la première zone du panneau de gauche et vous tapez le premier lieu. Lorsque vous appuyez sur entrée, une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de choisir la bonne destination. Il s'agit d'Angoulême ici en Poitou-Charentes. Donc je clique sur cette option là. Sur la carte, on voit s'afficher la ville d'Angoulême avec le point de départ. Pour ajouter une nouvelle ville, il suffit de cliquer sur le signe plus et de taper le nom de cette ville. On valide. La boîte de dialogue s'ouvre. On choisit la destination et on continue ainsi avec d'autres villes. En cas d'erreur, le géomodule ne reconnaît pas l'endroit indiqué et donc on clique sur OK et on recommence notre frappe. On valide. Cette fois-ci, Montpellier a été effectivement trouvé. Mais s'il y a encore une erreur de frappe, il s'agit de Montpellier aux Etats-Unis. J'ai la possibilité d'annuler et je recommence la frappe. Il fallait deux ailes pour trouver le Montpellier qui se trouve en France. Voici le résultat. Je rajoute une nouvelle ville. Lyon, par exemple. Si dans mon parcours, j'ai oublié une ville, à ce moment-là, j'ai tout à fait la possibilité, si je souhaite, par exemple, rajouter Toulouse dans le parcours, il suffit de se placer sur la ville qui précède de Toulouse, donc en l'occurrence Bordeaux, et de choisir le signe plus et de taper Toulouse. En validant, je choisis Toulouse en Midi-Pyrénées et la ville a été ajoutée automatiquement. Je vais ajouter Nîmes entre Montpellier et Lyon. Je clique sur Montpellier, puis sur le signe plus et je tape Nîmes. Je valide, je choisis, et Nîmes s'affiche. Si je souhaite supprimer une ville particulière, il suffit tout simplement de cliquer sur la croix qui se trouve à droite du nom de cette ville. J'ai la possibilité d'éditer un certain nombre de choses. Par exemple, ici, je peux masquer la ville de Toulouse. Il suffit tout simplement de cliquer sur l'œil et la ville est masquée. Je peux l'afficher ou la masquer en cliquant successivement sur le coin. Si je souhaite remplacer Toulouse par une autre localité, il suffit de cliquer sur le crayon et de taper le nom de la nouvelle localité. Par exemple, je peux taper Cahors. Je recherche Cahors en cliquant sur la loupe. Voici, Toulouse a été remplacée par Cahors. Vous avez la possibilité pour une ville donnée d'afficher ou de masquer le marqueur. Par exemple, je peux mettre un marqueur pour Montpellier et si je souhaite mettre un marqueur pour Bordeaux, je descends sur Bordeaux et je clique pour afficher un marqueur. Nous allons remettre Toulouse à la place de Cahors. Nous éditons. On réalise une recherche et on retrouve Toulouse qui s'affiche automatiquement. Lorsque le circuit est déterminé, je peux changer la transparence. Je peux modifier la largeur du circuit. Je peux aussi en changer la couleur. On choisit une couleur qui soit bien contrastée par rapport à ce que l'on est en train de faire. Lorsque ces éléments sont choisis, on a la possibilité d'afficher ou non les lignes. Vous pouvez agrandir ou diminuer la carte. Vous pouvez retrouver les villes que vous allez traverser en cliquant sur le bouton du milieu. Déplacer la carte sur la droite, déplacer la carte sur la gauche ou dans les quatre directions. Si vous souhaitez faire une animation, vous cliquez sur le bouton correspondant ici. Et là, vous pouvez choisir un véhicule. Plusieurs véhicules sont à votre disposition. Nous allons prendre par exemple la moto qui se trouve ici. Et je peux donc définir le temps pour réaliser ce trajet. Le principe, je dois choisir un temps pas trop long. Vous pouvez le diminuer si vous le souhaitez. Plusieurs étapes. Ou vous pouvez taper la valeur qui vous intéresse. Vous pouvez avoir un aperçu de cette animation. Si vous souhaitez avoir une animation douce, il suffit d'activer cette option là. En réalité, le véhicule va accélérer au départ, puis ralentir à proximité d'une destination. Vous pouvez aussi ou non animer les lignes. Voilà, les lignes ont disparu. Puisque j'ai décoché cette option animer les lignes. Si par contre, je coche cette option, à ce moment là, on voit bien que les lignes sont à nouveau animées. On peut aussi faire défiler la carte. Une boîte de dialogue s'ouvre. Prenez le temps de lire cet avertissement. On a un effet d'agrandissement. C'est un petit peu fatigant à suivre. Mais lorsqu'on a des longs trajets, peut-être que ça peut servir. On va arrêter le défilement de la carte ici. Mais si je lance un nouvel aperçu, je ne vois qu'une partie de la carte. Je peux donc masquer mon animation et puis demander d'afficher la carte qui contient les villes que je souhaite traverser. Lorsque votre animation correspond à vos souhaits, il ne reste plus qu'à enregistrer la vidéo. Pour cela, on clique sur le bouton correspondant. Et là, par défaut, le logiciel nous propose la ville de départ et la ville d'arrivée. Ce qui me convient bien. Je choisis le dossier de destination. Et je patiente pendant la réalisation de l'encodage. Exportation terminée avec succès. Parfait. Je clique sur OK. Et je quitte. Géomodule. Le film a une certaine résolution 1920. Le fichier Angoulême Lyon a une résolution différente. Ne pas ajuster. Et là, vous avez le résultat. La première partie est terminée. Les tutos qui suivent vous montreront d'autres manières de réaliser des itinéraires. Bon courage et à bientôt.